Bonjour Gérard Harrault. Bonjour. Effectivement, ça devait être un anniversaire tranquille, une commémoration des 70 ans de l'OTAN. On se retrouve avec une situation de tension et une explication de gravure. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OTAN est fragilisée ? Est-ce que vous iriez jusque-là ? Oui, je le crois. D'abord parce que le président Trump, lui, depuis deux ans, répète à quoi sert l'OTAN, pourquoi est-ce que les Américains devraient assurer la sécurité européenne. Et puis ensuite, aujourd'hui, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, nous dit la périphérie de l'Europe est en flamme, l'Ukraine, la Syrie, la Libye, le Sahel. Et les Américains nous disent qu'ils ne veulent plus s'en occuper. Et d'ailleurs, ça a commencé avec Obama. Et l'OTAN ne fait rien, les Européens ne sont pas prêts. Il a eu raison de dire en état de mort cérébrale. Ça a pas mal heurté, cette formule-là. C'était donc des mots d'Emmanuel Macron à propos de l'OTAN. Vous savez, en général, lorsqu'un messager donne un message qu'on n'aime pas, on tape sur le messager. Les Européens sont des autruches, disons-le, qui ne veulent pas qu'on les réveille, qui ne veulent pas qu'on leur dise « faites des efforts » parce qu'ils espèrent tous qu'après Trump, ça reviendra comme avant, les Américains feront le boulot. Alors l'OTAN a un petit sujet, comme on dit, vous qui connaissez parfaitement le jeu diplomatique. C'est ce qui se passe avec la Turquie. Erdogan estime que le président français est en état de mort cérébrale. Là, on peut considérer que c'est du registre de l'insulte. Son ministre des Affaires étrangères, turc, il parle d'Emmanuel Macron en disant « c'est le parrain du groupe État islamique ». Encore une fois, vous connaissez parfaitement le langage diplomatique. Là, on n'y est plus du tout. Comment ça peut se passer aujourd'hui et demain dans les entretiens que le président de la République risque d'avoir avec Erdogan ? Vous savez, quand vous avez un dîner de famille, vous avez l'oncle qui boit un peu trop, vous avez le petit cousin qui en fait lui aussi à sa guise, et à la fin, on réussit à s'en tirer, on réussit à éviter le pire. Comment on fait ? On regarde ailleurs, on fait semblant, surtout pas, surtout pas. On fait comme si rien ne s'est passé et on sort du dîner en disant « chic, on s'en est bien tiré encore cette année ». Donc moi, je pense qu'il y aura peut-être des explications de gravure, mais elles seront en tête à tête, mais que si Trump ne fait pas de scandale, si le vieil oncle ne fait pas de scandale, l'OTAN, le sommet se passera à peu près bien, mais les questions seront encore là à la sortie du sommet. Alors ça veut dire qu'on est tout sous le tapis dans ce dîner de famille que vous nous racontez ? Les vrais problèmes, dans ce dîner-là, on ne les aborde pas, parce que concernant la Turquie, on ne parle pas simplement d'outrance de langage. La Turquie qui achète des missiles russes S-400, ce n'est logiquement pas comme ça que ça se passe au niveau de l'Alliance. Ankara qui a bloqué l'adoption d'un plan de défense pour la Pologne et pour les Pays-Baltes. Évidemment, on parle de l'intervention en Syrie. Ça en fait des accros au pacte qu'on devrait avoir avec des alliés ? Vous savez, en politique étrangère, il faut d'abord se poser la question « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des Turcs ? Le problème, c'est que la Turquie est en position de force vis-à-vis de nous. La Turquie, elle a 2 ou 3 millions de réfugiés syriens. Elle peut à tout moment ouvrir les vannes et faire en sorte que ces réfugiés syriens viennent en Europe et créent une situation très grave. Nous avons besoin aussi de la Turquie, parce que les milliers de djihadistes dans le nord de la Syrie, si Assad prend Idlib, ils vont partir dans la nature. Donc on a besoin de la Turquie. Donc on va plier ? On va, comme d'habitude, chacun va sortir de là en disant « Il y a eu une bonne explication, nous nous sommes compris et on va essayer de résoudre les problèmes. » Et on les résoudra, parce que les Turcs ont besoin quand même des Occidentaux et les Occidentaux des Turcs. Donc la Turquie ne peut pas faire imploser l'OTAN ? Non, la Turquie n'a aucun intérêt à faire imploser l'OTAN. La Turquie a en face d'elle, d'un côté, la Russie, de l'autre, l'Iran. Elle a un Moyen-Orient totalement déstabilisé. Et même si Erdogan est, disons, une personnalité un peu particulière, comme Trump, comme Boris Johnson, à la fin des fins, les Turcs resteront dans l'OTAN. Quand vous voyez l'état de l'OTAN, quand vous voyez l'état de l'ONU, quand vous voyez l'état de l'OMC, vous vous dites que toutes ces organisations, pour les essentiels, nées après-guerre, sont aujourd'hui très mal en point. Est-ce que ça, c'est une source d'inquiétude ? Si on n'a plus d'endroit où on peut se parler, tranquillement, en amie ? Ah, évidemment. C'est le retour de la politique des grandes puissances, telle qu'on la connaissait avant 1914. Alors, maintenant, c'est à l'échelle du monde. À l'époque, c'était à l'échelle de l'Europe. Et vous avez le parrain, d'une certaine manière, de l'ordre multinational, de l'ordre international, les États-Unis, qui, à leur tour, doutent de cet ordre. Donc, il ne reste plus que les Européens pour y croire. Et ce n'est pas assez. Et donc, c'est un peu ça, le cri du président de la République. C'est de dire, nous vivons dans une jungle, et, comme on a dit, les Européens, nous sommes un peu des herbivores, à entourer de carnivores, donc nous devons peut-être nous doter des moyens de survivre. On ne peut pas le faire seul, quand on est Français. Il faut le faire entre Européens. C'est ça. On a vu l'OTAN, mais on peut parler aussi des menaces de sanctions commerciales, de taxes de 100% sur les droits de douane. Là, on parle des États-Unis sur les produits français, à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Ce serait la réponse des États-Unis à la taxe GAFA, quand on voit ça, quand on voit l'OTAN, quand on voit l'accord de Paris, on se dit, est-ce que la tension entre Trump et Macron est irréductible ? Vous savez, Trump n'a pas d'amis. Trump a insulté Merkel, a insulté Theresa May. Trump, quand il dit, vous savez, America first, l'Amérique première, ça veut dire America alone, l'Amérique seule. Il tape sur tout le monde. Il traite Macron comme il traite Xi Jinping, et il traitera les Britanniques comme il traite les Chinois. Lorsque les Britanniques viendront négocier un traité de libre-échange, il y aura du sang britannique sur les murs. Donc voilà, c'est la manière dont il... C'est la méthode Trump. Est-ce que Emmanuel Macron a trouvé un moyen, justement, d'appréhender le fauve, comme vous dites, Donald Trump ? Il essaie d'être l'adulte dans la pièce. Il sait très bien qu'ils sont en désaccord sur la plupart des sujets, mais que comme à Washington, il y a un seul homme qui décide, c'est Donald Trump, eh bien, il faut continuer à lui parler. C'est ce que vous racontez, page 316, dans votre livre. Vous parlez beaucoup de l'administration Trump. Je conseille vraiment ce livre, parce que si on pense que la diplomatie, c'est de la langue de bois, comme on le comprend ce matin, vous êtes le contre-exemple. Vous racontez dans votre livre que, pour comprendre l'administration Trump, il faut se référer au fonctionnement d'une monarchie. Seul accès à la personne du souderain compte. Ce n'est pas si différent en France. Non, parce qu'en France, vous avez une vraie bureaucratie qui fonctionne. C'est-à-dire, le président de la République, il ne prend pas sa décision le matin en se rasant, sans avoir averti le chef d'État-major ou la directrice de la CIA. C'est arrivé. Lorsqu'il a dit, on se retire de Syrie, ni le chef d'État-major, ni la directrice de la CIA n'étaient même au courant. Et lorsque notre chef d'État-major a appelé l'Américain, l'Américain n'a même pas pu lui répondre pour savoir ce que ça signifiait. Non, nous sommes en effet un système où le pouvoir est assez concentré, mais nous sommes un système qui fonctionne correctement et normalement. Vous êtes devenu célèbre en France après un tweet. Le monde s'effondre devant nos yeux. Un vertige. C'était au soir de l'élection de Donald Trump. Un tweet que vous aviez ensuite retiré. Je rappelle que vous étiez en fonction à l'époque de ce tweet. Est-ce que vous pensez qu'après le mandat de Donald Trump, il a eu une chance d'être réélu ? Oui, Trump peut être réélu. Il a compris la colère du peuple américain. Vous savez, les électeurs de Trump, c'est les Gilets jaunes en France, c'est les électeurs de Brexit en Grande-Bretagne. C'est la rébellion de 35, 40, 45 % de nos concitoyens à travers toutes les démocraties occidentales. Henri Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, dit que le conflit sino-américain peut virer à la guerre tout court. Cela risque d'être encore pire que ce qui s'est passé en Europe. Le chef d'État-major de la défense britannique dit que des États comme la Russie, la Chine, l'Iran, s'affirment d'une manière qui constitue un défi pour notre stabilité, notre sécurité, notre prospérité. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes diplomates qui arrivent aujourd'hui ? Bon courage. Exactement, bon courage et à vraiment toutes nos excuses pour vous laisser le monde tel qu'il est aujourd'hui. Moins sûr ? Moins sûr, plus dangereux. Avec un risque que ça dérape ? Évidemment que ça peut toujours déraper. Oui, ça peut déraper. Ça peut déraper en mer de Chine du Sud si un destroyer américain s'approche trop d'un navire chinois. Mais les Chinois et les Américains, contrairement aux Soviétiques et aux Américains auparavant, ont un intérêt à ce que ça ne dérape pas parce que leurs économies sont interconnectées. Ça s'appelle Passport diplomatique, 40 ans au Quai d'Orsay. C'est publié chez Grasset. Merci Gérard Haro. C'est à vous l'en.